Bonjour Emma ! Salut Silou ! Je suis super contente de te retrouver, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de live ensemble, donc aujourd'hui on a décidé de traiter un sujet, je suis sûre que tu vas nous apporter plein de pépites, oser dire non, et je crois qu'on est dans une époque et une période où je crois que c'est quelque chose qu'il faut qu'on réapprenne, oser dire non à tout ce qu'on essaye de nous faire avaler, toutes ces couleuvres qu'on essaye de nous faire avaler, et donc quand on n'est pas d'accord, tu vas nous expliquer comment oser dire non. Eh bien, comment oser dire non ? Alors, j'ai combien d'heures ? Ah non, tu m'as dit qu'il fallait faire moins d'une heure, c'est ça ? Oui, moins d'une heure. Bon, merci déjà de me recevoir, c'est vraiment chouette, c'est vrai que ça fait un bail quand on n'a pas fait une vidéo ensemble et j'aime bien être chez toi, c'est sympa, il y a une communauté qui est vraiment chouette, donc bonjour à tout le monde et c'est parti, comment oser dire non ? Je pense que là, on est tous d'accord sur le fait qu'on a tous dû lever la main à l'école pour demander si on avait le droit d'aller faire pipi, et ça commence souvent par cette prise de conscience-là, dans la mesure où quand on a discuté, toi et moi, pour cette vidéo, tu m'as dit, ah, on pourrait parler de ta prépa, ce que tu fais pour la naissance, pour les femmes, etc., parce qu'on a déjà parlé de ça depuis quelques années, et moi, ça fait vraiment deux ans que je récolte beaucoup de données, que j'interview des femmes, je ne diffuse pas tout, mais alors je ne te dis même pas tout ce qu'on me raconte. Et d'ailleurs, il me semble que je t'avais aussi donné la parole dans ce cadre-là, et quand tu m'as proposé de venir dans ta nouvelle émission, je t'ai dit, mais en fait, tu sais, il faut vraiment préciser que le centre de cette réflexion, ce n'est pas, j'ai envie d'avoir un bébé, ou je suis enceinte, ou ça ne concerne pas uniquement les parents, les jeunes parents, ou ceux qui veulent avoir des enfants maintenant, c'est pour rentrer dans le sujet, moi, je le fais à travers la naissance, mais quand je donne des conférences, à chaque fois, il y a quelqu'un qui pleure, et en général, ce sont les femmes à partir de 60 ans, parce qu'elles se rendent compte qu'en fait, ça fait toute leur vie qu'elles sont restées avec un souvenir de leur accouchement, ou elles ont pensé qu'elles avaient déjà, un, pas été capables, parce que la plupart du temps, il y a l'aide du médecin, j'ai été accouchée par, alors il y a des histoires à boire et à manger, il y a tout ce que tu veux, mais peu importe comment la forme a été vécue, ce qui compte, c'est comment la femme a ressenti ça, parce qu'il y a des femmes qui ont vécu des accouchements qu'on peut considérer comme traumatiques sur le papier, puis qui finalement, l'ont pas si mal vécu que ça. Mais la majorité des femmes avec qui je parle, même si au début, elles pensent que c'était génial, quand je leur pose quelques questions, au bout de 15 minutes, souvent, elles se mettent à pleurer parce qu'elles réalisent qu'en fait, ce n'était pas du tout ce qu'elles voulaient vivre. Et du coup, j'en suis arrivé à la conclusion qu'à chaque fois qu'il y a un sentiment de regret, de remords, de frustration, je n'ai pas eu le meilleur lien que je voulais avoir avec mon bébé, souvent, c'est tout le temps ça qui revient, parce qu'un accouchement qui ne se passe pas comme la maman elle veut, c'est un lien qui s'effrite au départ, qui se fait mal, ou alors qui ne se fait jamais, dans le pire des cas. Et du coup, elles commencent à relier les points des années plus tard, et elles se disent « Ah, mais en fait, ce n'était pas la version qu'on m'a racontée, ou ce que je pensais, ce n'était pas en fait ce que j'étais censée vivre, parce qu'il y a une ignorance qui est hallucinante là-dedans. » Mais complète. Si tu veux attaquer une civilisation, tu attaques la naissance, c'est lui. Il n'y a pas 50 000 manières de faire. Tu attaques la naissance pour deux raisons. La première, c'est parce que la femme, c'est à ce moment-là qu'elle peut accéder à ce qu'elle a de plus fort en elle. Si tu la coupes de ça, elle ne saura jamais de quoi elle est capable, au fond. Alors, je vais aller vite là, parce que je pose le truc sur la table, et on revient, si tu veux, sur certaines choses. Et la deuxième, c'est que si tu attaques la naissance, tu attaques le bébé et lui. Comment il va arriver sur Terre, sa première expérience ? Et est-ce que lui aussi, il va penser qu'on lui a fait confiance ? La plupart du temps, on le trifouille, on l'aide à sortir, on injecte des trucs, puis lui, il ressent tout. Et lui, c'est le grand oublié de tout ça, le bébé. C'est le grand oublié de toute l'équation. Alors, du coup, moi, je continue à dire que si tu veux attaquer la civilisation humaine, tu attaques les naissances. Et on se retrouve avec des femmes qui, des années après, pleurent quand elles réalisent ça. Souvent, c'est en regardant les vidéos que je fais ou dans les conférences. C'est très fort. Ça a été mon cas. Ça a été mon cas, oui. Oui, ça a été ton cas. Et tu vois, si tu réfléchis vraiment au bout du bout, du bout, du bout, du bout, c'est souvent parce que tu n'as pas osé dire non. Tu n'as même pas pensé, en fait. Le pire, ce n'est même pas ça. Tu n'as même pas pensé que tu pouvais dire non. Complètement. Et puis, toujours pareil, face à la blouse blanche, on leur fait confiance. Le médecin a dit que, donc il a raison. Voilà. Alors, on m'a dit récemment qu'en France… Oui, mais en France, on m'a dit récemment, tu sais, en France, il y a un très grand respect pour l'autorité médicale. C'est culturellement admis. Moi, je ne suis pas en France, donc je ne sais pas, mais est-ce que tu me confirmes ça ? Oui, 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 sûrement. Oui, oui. C'est clair que si le médecin a dit… Moi, tu vois, je n'imaginais pas pouvoir accoucher sans péridurale. Simplement, aujourd'hui, enfin, tu vois, notre fils a 34 ans. Bon, ça fait un petit moment que j'ai compris que la péridurale, ça avait laissé sûrement très vraisemblablement des séquelles. Et voilà, en en discutant avec toutes les personnes que j'ai pu voir passer en stage et les problèmes qu'on peut avoir avec des enfants qui sont nés par péridurale, auxquels on a injecté de l'ocytocine de synthèse et qui passent… Alors, ce n'est pas tous, mais enfin, nous, en tout cas, notre fils, c'est le cas, qui sont en recherche de plaisir facile et donc qui passent par de la drogue, de l'alcool et des choses comme ça. Et ça, c'est une histoire aussi qui a été récurrente. Alors, c'est vrai que quand on a discuté de faire cette émission, je t'ai dit, c'est vrai que mon audience n'a pas l'âge d'avoir… Globalement, elles ont mon âge, donc les grossesses, c'est derrière nous. Mais c'est vrai que ça nous fait réaliser. Moi, j'ai regardé toutes tes vidéos lorsque tu parlais de la naissance, les préparations et tout ça. Et oui, j'ai pleuré. Je me suis dit, mais bon sang, si j'avais vécu ça comme on devrait toutes vivre, à part quand il y a un problème particulier. Bien sûr qu'on peut avoir besoin de la médecine s'il y a un problème au moment d'accouchement. Mais globalement, j'ai l'impression que des accouchements, ça doit se passer comme il faut. On est fait pour ça. Et je crois qu'on a complètement oublié qu'à partir du moment où on est enceinte, oui, à un moment donné, il va falloir qu'il sorte le bébé. Et si c'est neuf mois et un jour, neuf mois moins trois jours, neuf mois plus cinq jours, voilà, c'est encore des cadres. Et a priori, ce que j'ai compris, en plus, des cadres qui bougent en fonction des pays. Le terme n'est pas le même. Enfin, voilà, c'est encore un sujet sur lequel on nous ment et on nous manipule. Et donc, pour ça, c'est vrai que je trouve que tu es génial pour parler de ça, parce que tu oses dire, tu n'as pas peur de… Et puis, tu expliques bien les choses. Et puis, c'est factuel. Ça a du sens. Voilà. En fait, si tu veux, avant que les professionnels mentent, on va dire, à leurs patientes, c'est surtout qu'à eux, on leur a menti. C'est ça que les gens doivent bien comprendre. C'est que ceux qui font les programmes dans les universités ou dans les HES, les autres écoles spécialisées, sont à la tête… Personne ne sait qui fait les programmes. Demande à quelqu'un. Tu dis, oui, alors moi, j'ai fait faculté de médecine. Très bien. Donc, tu as appris un certain nombre de choses. Qui a décidé qu'il fallait que tu apprennes ça, ça et ça, plutôt que ça, ça et ça ? Personne ne se pose cette question qui est la question à se poser. Et si on gratte ? C'est la question à se poser. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo sur l'école, parce que l'enjeu qu'il y a aujourd'hui, c'est de se poser les bonnes questions. Les gens, ils courent partout. Comme les poules, quand tu coupes une tête d'une poule, elles courent partout, elles ne savent pas où elles vont. Et les gens cherchent des réponses à tout sans se poser deux secondes et se réfléchir. Mais finalement, si je me pose les bonnes questions, là, ça va être beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide de comprendre un peu ce qui se passe. Et en général, plus tu avances, plus tu te poses des questions et plus tu réalises que tout est faux, tout est inversé. Et de base, je te le dis, c'est simple, si tu veux savoir ce qui est vrai, en général, tu prends ce qu'on te dit à la télévision et tu pars le principe que c'est l'opposé de ça. C'est simple. Souvent, c'est comme ça. La plupart du temps, sauf si, évidemment, on parle de la rubrique des chiens écrasés, du quartier. Alors, en général, les chiffres sont justes. Mais si, maintenant, tu te poses la question en te disant « Mais est-ce que vraiment, accoucher à l'hôpital, ça a vraiment sauvé des vies ? » Parce que c'est ça qu'on nous assène en permanence. Oui, mais quand même, avant, les femmes accouchaient à la maison parce qu'elles n'avaient pas le choix. Mais les gens sont complètement ignorants total de l'histoire. Ils n'ont aucune idée. Ils ne font que répéter des choses qui sont admises dans notre culture et ce qui est dangereux, c'est « Oui, mais tout le monde sait ça. » Si vous, qui écoutez cette vidéo, vous parlez de je ne sais pas quoi avec quelqu'un sur n'importe quel sujet et que la personne en face vous dit « Oui, mais tout le monde sait ça. » Je mets ma main au feu que la personne, elle n'a aucune idée de ce qu'elle vous raconte, mais elle s'est tellement répétée, répétée, répétée dans son cerveau que pour elle, c'est admis. Elle n'a jamais vérifié ce qu'elle raconte. Et moi, je me suis commandé tous les livres d'histoire sur l'histoire des naissances parce qu'il y a quand même une femme, Marie-France Morel en France, qui a 90 et des poussières, qui a donc l'histoire des naissances, elle a chapeauté toute une série de livres, mais vraiment extraordinaires. Je vous invite à les lire s'il y a des femmes qui sont curieuses. Et alors, tu apprends des choses. Alors, il n'y a pas que ça, mais je trouve que pour rentrer dans le sujet et pour se remettre à aimer l'histoire, comme nous, on l'a fait avec Sylvain sur d'autres sujets géopolitiques, l'histoire de la naissance n'est absolument pas un sauvetage des femmes qui mouraient à la maison parce qu'elles étaient laissées seules. Ah, on passe à l'hôpital et tout le monde est sauvé. Au contraire. Au contraire, oui. Au contraire. Au contraire, les femmes ne voulaient pas aller à l'hôpital parce qu'elles savaient que c'était une cata. Et l'hôpital, au départ, c'était pour les pauvres, les femmes qui étaient dans la rue, les prostituées. Et puis, qui c'est qui était dans les hôpitaux ? Principalement, les bouchées. Donc, c'était les quatre tombes. Tout le monde mourait de fiers, pères, pérales. Il y avait, alors évidemment, un médecin, je le rappelle quand même, Samuel Weiss qui disait, il s'était rendu compte que dans la maternité où il travaillait, les femmes mouraient plus que dans la maternité d'en face. Et il s'est dit, mais comment ça se fait que les femmes meurent plus chez nous ? Il s'est rendu compte qu'en fait, il trifouillait les cadavres. Et ensuite, ils allaient trifouiller les vagins des femmes qui accouchaient. Et voilà, et il s'est dit, mais peut-être qu'il va falloir se laver les mains. Eh bien, je pense que je ne t'apprends rien parce qu'il me semble que toi, tu avais lu mon livre sur le sujet. Mais je le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas ce passage de l'histoire, c'est que ce monsieur-là, non seulement on s'est moqué de lui, mais en plus, on l'a traité de fou dangereux et il a fini dans un hôpital psychiatrique. Parce qu'il a dit qu'il fallait se laver les mains pour sauver les femmes. En 2020, on nous a dit, sauvez des vies, lavez-vous les mains. Donc, c'est toujours, à chaque époque, il y a la personne qui est ridiculisée, puis dangereuse, et ensuite, c'est évident. Ce sont toujours les trois mêmes tempos dans tous les sujets du monde. D'abord, vous êtes ridiculisé, ensuite, vous êtes dangereux, et ensuite, tout le monde vous copie, tout le monde veut faire comme vous, et c'est évident. Eh bien, aujourd'hui, dans le monde de la naissance, tu vois, Silou, on est à cheval entre « on se moque de toi » ou « tu es dangereux ». On est un peu dans ces deux tempos-là, où il y a quand même le grand Manitou, j'adore l'appeler comme ça, c'est le chef de la maternité de l'hôpital Necker à Paris. J'avais fait une vidéo pour lui répondre, quand même, parce que, alors, lui, il est extraordinaire. Il a dit que les femmes qui accouchaient chez elles, c'était un petit peu comme celles qui accouchaient dans le foin à l'époque, tu vois. Et donc, je fais aussi une parenthèse, parce que ce monsieur a quand même conseillé en 2021 aux femmes enceintes de se vacciner contre le Covid, parce que c'était très sécure, très bien. Donc, il a pris la parole là-dessus avec Olivier Véran sur BFM. Et ce monsieur a fait des vidéos comme ça, en disant que c'était très dangereux de donner la vie à la maison, etc. Évidemment que si tu prends une gossesse, où il y a des pathologies, où le bébé est en transverse, où il y a ça, 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 évidemment qu'on est content d'avoir une césarienne. Il ne faut pas être débile non plus. Mais moi, je pars du principe que je m'adresse à des gens qui savent raisonner. J'ai du respect et de l'estime pour les gens qui regardent mes vidéos. Et je te dis que le niveau, il est haut. Et c'est la même chose dans ta communauté. Maintenant, ce que les gens ont compris, ceux qui se sont débarrassés de leur télévision, ils ont compris que quand on s'adresse aux gens comme à des bébés, à ce moment-là, eh bien, on devient des bébés. Si tu tolères ça et si tu acceptes ça dans ta vie, tu deviens comme ça. Et ça demande une vraie discipline parce que le thème, quand on dit « oser dire non », c'est déjà savoir qui on est, se respecter un minimum, d'avoir un peu de dignité. Moi, je ne tolère pas qu'on me parle comme un bébé. Si on me dit « tu vas accoucher dans le foin, tu vas mettre ton bébé en danger », je vais te dire « mon chéri, déjà, un, quand j'ai fait mon bébé, j'étais seule avec Pascal. Tu n'étais pas dans la chambre. Donc, je te prierai de rester en dehors de cette équation. Deux, s'il y a quelque chose qui ne va pas, je ne suis pas débile, je ne suis pas une meurtrière. Donc, mon enfant, au bout de neuf mois, toutes les femmes qui sont enceintes ont peur de perdre leur bébé, que ce soit une peur légère ou des fois sont handicapées par ça. Mais moi, je ne connais pas de mère qui se dit « oh bon, au pire, il mourra, ce n'est pas grave. » Tu connais, toi, des femmes qui résonnent comme ça ? Ok, ça n'a pas de sens. Et une femme qui dit « moi, je fais confiance à mon bébé, il est bien positionné, tout est au vert, ma grossesse est à barice, tout se présente bien. Je vais accoucher chez moi parce que je l'ai fait chez moi et parce que je me suis informée et que je sais comment ça fonctionne et que je suis bien préparée et bien entourée, eh bien, je veux donner la meilleure chance pour que ce moment se fasse de façon sécuritaire. C'est ce que je dis dans mon accompagnement à la naissance. Quand on est dans les feux verts, parce qu'évidemment, c'est l'immense majorité des femmes, et moi, je parle à ces femmes-là, je ne parle pas de grossesse pathologique face à ces femmes au rayon. Et là aussi, on nous fait croire le contraire. Alors ça, on y viendra après. Non mais là aussi, tu vas tomber de ta chaise, accroche-toi, parce qu'on pathologise tout et des femmes qui vont très bien, maintenant, on les rend malades. Bon, ça, c'est… La grossesse n'y échappe pas, mais c'est un business qui est très juteux. D'ailleurs, je dis toujours, peut-être dans une autre vie, j'aurais un laboratoire, je gagnerais plus d'argent, parce que, tu vois, quand tu dis la vérité, on t'emmerde et on te tape sur la tête. Alors quand tu as un labo, tu fais ce que tu veux, et puis finalement, ça fait partie de ton budget, tu vois, entre la justice et tout. Tu sais que tu as les moyens de te défendre grassement. Mais tu vois, ces femmes qui ont compris tout ça et qui sont justement dans cette catégorie où tout va bien, elles ont compris, quand tu remets les choses dans le bon sens, puisque tout est inversé, que si elles veulent vivre un accouchement qui va aller vite, qui va être simple et qui va être fluide, avec lequel elles vont être connectées avec leur bébé et surtout, en vivant comme ça, elles ne vont pas avoir un périnée défoncé à la fin, puisque je rappelle que la France, c'est le pays numéro un de la rééducation du périnée. Et moi, j'ai posé une question toute bête à ma sage-femme qui n'a jamais pu me répondre puisque malheureusement, c'est une fan de la rééducation du périnée. Je lui ai dit, mais à quoi ça sert de réparer les dégâts et de faire une politique pour réparer les dégâts ? On ferait peut-être mieux d'apprendre à ne pas le faire, non ? Pour moi, c'est la même chose si tu dis aux gens, on passe le permis de conduire, ce n'est pas grave si vous fracassez la voiture et que vous êtes toute cabossée, de toute façon, il y a des carrosseries. Moi, quand je conduis ma voiture, la cabossée, c'est du bon sens. Parce que là, je sais quoi sur l'histoire du périnée ? En fait, comme maintenant, les femmes, elles ont des périnées qui sont très abîmées à cause des naissances médicalisées, eh bien, la France est devenue le périnée. Évidemment, c'est ça, c'est que... En fait, le périnée ne se prépare pas naturellement, il est préparé synthétiquement et donc, ça se déchire, c'est ça ? Alors, en fait, c'est comme ça. Le périnée, il est fait pour... On va dire, c'est une partie du corps de la femme qui, quand elle accouche naturellement, ne va pas souffrir de l'accouchement. Parce que la femme, naturellement, elle ne va pas être sur le dos. La femme, naturellement, elle va prendre une position. Moi, je l'ai sentie, j'ai accouché deux fois à la maison. Donc, j'ai accouché une fois à l'hôpital sur le dos et deux fois à la maison. Une fois à la maison à quatre pattes et une fois à la maison assise sur les toilettes avec la lunette ouverte. Les deux fois où j'ai accouché à la maison, elle était dans des positions différentes parce que le bébé était mis dans des positions différentes à ce moment-là. Donc, mon corps, il a fait tout seul ce qu'il fallait. Le périnée, il ne s'abîme pas si la femme, on la laisse tranquille et qu'elle prend la position qu'elle veut parce qu'à ce moment-là, si elle a un accouchement qui est complètement dans la physiologie, elle va avoir ce qu'on appelle une poussée réflexe. C'est le corps, il va éjecter le foetus en trois poussées, il est dehors. OK ? Et quand le corps pousse, c'est comme si tu vomis, c'est la même sensation et le périnée, il est complètement détendu à ce moment-là. Le bébé, il sort et le périnée n'a besoin de, en général, rien. Tout va bien. C'est rare que le périnée souffre. Donc, il n'y a pas besoin de le rééduquer derrière. Quand je parle de rééducation, je parle vraiment de rééducation lourde. C'est clair qu'une femme qui veut faire un peu de yoga chez elle, etc., mais géniale. De nouveau, soyons, il faut trier, il faut quand même comprendre les subtilités de ce que je raconte. Mais bon, je ne vais pas tout préciser puisque les gens, quand même, ils sont de nouveau, ils sont tout à fait capables de savoir la nuance de ça. Alors que quand tu accouches sur le dos, avec déjà, la pire des choses, c'est d'accoucher sur le dos. Donc, dans l'hôpital, il y a des sages-femmes même qui se prétendent des sages-femmes qui sont formées à la physiologie, il y en a de moins en moins. En fait, la plupart, elles n'ont jamais vu une femme accoucher autrement que sur le dos parce que la plupart sont sous péridurale et puis tout simplement, c'est comme ça qu'elles ont appris et puis elles ne savent même pas comment on accueille un bébé si la femme, elle a quatre pattes. Parce qu'il y a aussi toute cette façon de penser qu'il faut absolument aider quand le bébé arrive. La femme, elle ne va pas le laisser tomber par terre, son bébé, chacun. Et donc, si tu es sur le dos les quatre pattes en l'air et que tu es sous péridurale, peut-être que ça te rappellera des souvenirs, mais moi, quand j'ai accouché de ma première fille, j'avais aussi une péridurale sur le dos et on me disait quand pousser parce que je ne sentais rien. Alors, j'ai déjà eu de la chance de savoir pousser parce qu'il y a des femmes qui n'arrivent même plus à savoir. Alors, ça finit aux ventouses, aux forceps ou en césarienne parce qu'elles ne savent même plus comment faire pour pousser ce bébé. Mais cette poussée-là, ça s'appelle la poussée dirigée et cette poussée-là, elle est extrêmement violente pour le corps parce que quand tu pousses, tu vas bloquer l'air. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver des souvenirs et en fait, il n'y a pas que le bébé que tu pousses en bas mais il y a tout le reste. Les organes et compagnie et le périnée-là, ça fait des sorties de... pression absolue. Alors là, tu défonces le périnée. Je le fais en même temps, tu vois, je le fais en même temps. Tu te rends compte que... Il y a tout le monde qui pousse en même temps. Tu pousses tout et j'imagine si c'est juste le périnée qui décide et qui éjecte quoi. En fait, quand la poussée est réflexe, c'est comme quand tu vomis. Là, tu as ta colonne vertébrale, le corps, il pousse comme ça, en horizontal. Donc, le bébé sort en bas et le périnée sous, comme ça, il lâche. Quand la poussée, elle est dirigée, tu pousses en vertical. Et là, c'est comme un piston. Et toute la pression arrive en bas. Et en général, alors, où il y a des épisios, il y a quand même énormément d'épisiotomies, même si on dit qu'il y en a de moins en moins. Ce n'est pas vrai. Moi, je reçois plein de témoignages de femmes qui disent « Je ne veux pas d'épisios. » Alors, on le fait quand même. Alors, ça, c'est des mutilations. Moi, j'en ai déjà dénoncées depuis longtemps. Et puis, la seule chose que j'avais osé exiger, moi, j'avais dit « Je ne veux pas d'épisios. » Parce que mes deux copines, avant, on avait une avait été mal recousue avec des espèces de bourrelets. Donc, chaque rapport, c'était l'horreur. Et l'autre, accroche-toi bien, il lui avait recousu les hémorroïdes avec. Et ils l'ont laissée pendant cinq jours comme ça. Elle souffrait le martyr. Ils ont dit « Oh, on vous a recousu les hémorroïdes avec. » Donc, j'avais cette histoire en tête. J'avais dit « Je ne veux pas et je n'ai pas eu de déchirure. » Eh bien, tu sais que ça arrive tous les jours, des histoires comme ça. Et il y avait même, et ça arrive encore maintenant, ce qu'on appelle les points du père ou les points du mari. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est ça. Ah oui, qu'elle dit qu'il resserrait le vagin, c'est ça ? Oui. Ah oui. Et il y a eu plein d'histoires comme ça dans les couloirs. Les obstétriciens qui faisaient ça, les points du père, et qui allaient faire une petite poignée de main au mari derrière. Votre mari vous remerciera, madame. Donc, on les recousait bien serrées. Ces pauvres femmes ont été mutilées, avaient des vies pas possibles. Mais écoute, il y a eu un documentaire sur RTBF, la chaîne en Belgique. Il n'y a même pas une année, je crois, qu'il est sorti. Et il y a une femme, donc ça date de 2022, qui témoigne de ça. Une jeune. Donc, ce n'est pas… quand tu demandes à des… Et d'ailleurs, on voit dans ce documentaire, je crois que la journaliste, et que je salue d'ailleurs, a été demandé à… Je ne sais plus son nom, un obstétricien qui est à la tête du style du collège des gynécos de Belgique, lui dire, mais qu'est-ce que c'est cette histoire de points du père ? Ah non, mais voilà, alors ça, ce sont des bruits de couloirs, madame. Jamais on fait ça. Mais quand on écoute à la télévision, mais jamais on fait ça, mais les femmes sont des pauvres hystériques. Moi, je me demande juste si on avait coupé le pénis des hommes. Et puis, que même, on les avait agrandis pour faire plus de plaisir à madame, histoire qu'à un moment donné… Moi, je dis toujours, est-ce que vous pensez que ça serait encore le cas aujourd'hui si c'était des hommes qui avaient dû subir ça ? Parce qu'un jour, il y a une femme que je suis, une Libanaise, qui me dit, ah, ma cousine est en pleurs parce que, comme elle a eu quatre enfants, son mari lui dit qu'elle devrait quand même faire quelque chose pour son vagin parce qu'il n'a plus de sensations. Et tu sais ce que je lui ai conseillé ? Elle me dit, Marc, qu'est-ce qu'elle peut lui répondre ? Eh bien, moi, je lui ai dit, eh bien, il a eu se faire grossir la vie. Exactement. Il a eu se faire grossir son membre parce qu'il y a un moment donné, c'est peut-être que le problème il vient de là. Et alors, elle était morte de rire et maintenant, c'est devenu un petit peu chaque fois la blague et cette femme, elle s'est libérée parce que de nouveau, la naissance, elle stigmatise beaucoup de choses chez la femme. Déjà, tellement de soumission dans l'histoire de la femme, elle a été tellement attaquée, la femme. Et une fois que la femme, elle touche ce moment-là, cette puissance-là, mais c'est terminé. Tout tombe, l'illusion tombe. Elle l'est vraiment, en plein potentiel. Et ça, ça passe forcément. Tu ne peux pas faire autrement que par dire non, stop. Et c'est pour ça que c'est le sujet de ma vie. Parce que quand je vois des femmes et même des hommes, parce que ce n'est pas que les femmes, mais qui se libèrent grâce à cette prise de conscience, et je te dis, des fois, le travail, c'est de longue haleine puisqu'il faut découdre beaucoup. Se préparer à donner la vie, c'est en cinq minutes, tu comprends la physiologie de la naissance. Alors, j'exagère, mais nous, on le fait très vite avec les filles. Mais alors, après, toute la partie de mindset, ça, c'est du travail. Et c'est ça que j'aime faire. C'est vraiment, allez, maintenant, allez, on va y arriver parce que c'est dans la tête que ça se passe. Tu vois ? Et quand je vois tout ce qui se fait sur le marché, les cours de préparation, alors, il faut se mettre comme ci, il faut se mettre comme ça, la méthode, le peigne, le truc. Non, non, mais bon, ça, ok, ça, c'est du folklore pour moi. Quand tu as débloqué ce qu'il faut dans ta tête, là, tu parles des choses, là, là, on y est, quoi. C'est un petit peu comme si je te dis, dans ton domaine, Silou, pour savoir bien faire à manger, eh bien, il suffit d'acheter trois, quatre médicaments, médicaments, tu vois, j'ai fait un beau lapsus, trois, quatre aliments, et puis, en gros, je ne sais pas, tu vas sur Google et tu tapes comment cuire des courgettes. Tu vas dire, bon, très bien, tu sais cuire des courgettes, mais moi, maintenant, je vais t'apprendre toutes les subtilités que personne ne parle de ça. Toi, dans ta cuisine, tu fais des choses dont personne forcément va parler et qui sont le clou du truc parce que si tu passes à côté de ça, bon, alors à ce moment-là, qui sait que des cours de cuisine, tu peux en avoir un foison partout. C'est la même chose. Sauf que la naissance, contrairement peut-être à la cuisine, c'est qu'il n'y a pas le gap avec la mort, tu vois. Quand tu te lances dans une recette, tu ne dis pas, peut-être que tu vas mourir, a priori. Sauf si tu manges des, je ne sais pas, ces machins-là, les poulpes dans certaines cultures où tu ne sais pas si tu m'ailles passer. Des fois, certaines personnes donnent des conseils en cuisine. J'ai vu des trucs dernièrement, j'ai des doutes sur le résultat. Mais bon, je ne citerai pas de nom, mais tu comprends de qui je dois parler. Moi, je voulais te poser une question, Silou, parce que tu disais que tu avais eu une péridurale pour ton fils. Tu l'as eu parce que tu la souhaitais ou tu l'as eu parce que tu pensais que c'était comme ça qu'on accouchait et que tu ne t'es pas posé la question ? Alors, c'est plus grave que ça. C'est plus grave que ça. En fait, moi, j'avais compris qu'avec ce que la médecine avait à sa disposition, tu pouvais accoucher surtout quand tu voulais. T'imagines ? Et donc, moi, j'avais décidé que j'allais accoucher le 15 août. Pourquoi ? Parce que j'avais un magasin à l'époque et que je fermais du 15 au 30 août. Donc, j'ai dit je vais accoucher le 15 août, j'ai 15 jours pour me remettre et puis je reprends début septembre mon boulot. Sauf que la naissance du bébé n'a jamais été prévue le 15 août. Elle était prévue, je crois qu'elle était prévue fin septembre. Moi, je voulais accoucher un mois et demi avant. Mais on m'avait dit que le bébé était gros, que mon bassin ceci, que ça ne passerait pas, qu'il fallait faire attention. J'avais eu des contractions au mois de juin. Il m'avait piqué avec je ne sais plus quoi pour ne plus avoir de contractions et tout. Donc, je me suis dit bon, je vais... Voilà. Et donc, le 15 août arrive, je n'ai pas accouché. Le 20 août, le 25, le 27, le 28, le 29, le 30, le 31. Et là, j'ai dit non, mais ce n'est pas possible. Et donc, le médecin me voyant hyper stressé me dit mais... Donc, je vais vous le provoquer. Ok. Donc, il me provoque l'accouchement. Il me dit dès que vous sentez la première douleur, parce que bon, ça fait mal, vous nous appelez et on vous fait la péridurale. Je peux te dire que la première petite douleur que j'ai sentie, j'étais comme ça sur le truc, j'appuyais, j'appuyais. Ils m'ont mis la péridurale et puis voilà. Sauf que, ben, rien ne se passait. Rien ne se passait. Ça ne dilatait pas, ça ne dilatait pas, ça ne dilatait pas. Toutes les... Je ne sais pas combien, ils n'arrivaient pas de venir me mettre les doigts, mais enfin ça, toutes les femmes te racontent ça, c'est hyper désagréable. Même si tu as la péridurale, c'est hyper désagréable. Et puis, j'allais avoir une césarienne et puis, je ne sais pas comment, par miracle, ça s'est déclenché. Et donc, j'ai accouché. On ne m'a pas fait l'épisio. Et puis, voilà. Et puis, j'ai... Moi, quand j'ai écouté tes vidéos, j'ai compris pourquoi je n'ai jamais réussi à créer ce lien maternel avec mon fils. Parce que, ben, on te le sort, on te l'enlève tout de suite. Moi, je ne l'ai pas eu dans mes bras. On te l'enlève de la chambre aussi parce qu'il faut que tu te reposes. Et alors là, je ne vais vous faire rire parce que, des fois, il faut rire un petit peu aussi dans ces histoires. Donc, la première nuit, vous allez rigoler. Vous allez dire, oh là là, la nana. Donc, première nuit, tu n'as pas ton bébé. Et je me réveille et puis, ah non, je ne pouvais pas. Je me lève. On m'avait dit de ne pas me lever parce qu'il ne faut pas se lever. tu es malade quand tu accouches. C'est une maladie. Donc, je me lève et puis, je demande à l'infirmière est-ce que je pourrais voir mon fils. Et donc, elle m'emmène et elle ouvre une pièce où il y a plein de bébés. Et là, je lui dis, mais il n'a pas de chambre particulière ? Et là, lairmière qui me regarde comme ça, elle me dit, je lui dis, vous me le ramenez tout de suite dans la chambre. Il est hors de question que mon fils dorme avec tout le monde comme ça. Et donc, on m'a ramené le bébé dans la chambre. Là, j'ai dû être tellement... Vous me le ramenez tout de suite. Et voilà, voilà, comment ça s'est passé. Mais je n'ai pas allaité non plus parce que on m'a dit... Donc, je ne voulais pas allaiter parce que tout le monde m'avait raconté ça fait mal, tu as des crevasses, c'est une horreur. Voilà, on nous raconte des choses comme ça et effectivement, comme tu disais tout à l'heure, comme on ne va pas chercher plus loin des explications, on croit ce qu'on nous raconte. et on prend des décisions qui ne sont pas les bonnes. Voilà. Donc, je n'ai pas allaité. Je n'ai même pas eu de montée de l'air. Que dalle. Et voilà. Et en écoutant tes vidéos, oui, j'ai beaucoup pleuré parce que j'ai compris pourquoi ce lien ne s'était jamais créé. Et... Et je ne sais pas, peut-être que tu vas me dire, je pense que c'est coupé à jamais. Enfin, je ne sais pas si ça peut se recréer. voilà, ces hormones qu'on n'a pas reçues au moment de la naissance, ces échanges hormonaux que le bébé dégage, que la mère reçoit. Ben voilà. Bon, du coup, vu que tu as été déclenchée, tu as reçu de l'ocytocine de synthèse, c'est ça ? J'imagine. Alors ça aussi, effectivement, ça crée un certain nombre de problèmes par rapport au cerveau. Le cytocine, on en a besoin quand on accouche parce que c'est ça qui crée les contractions. Il y a beaucoup de femmes qui l'ignorent, donc c'est pour ça que je le précise. Et quand on déclenche, eh bien évidemment, on va créer artificiellement des contractions. Alors, on injecte à la mère par voie veineuse de l'ocytocine et ça a créé des contractions qui sont très fortes, très douloureuses, beaucoup plus douloureuses que les contractions naturelles. C'est pour ça que souvent, les femmes craquent et prennent la péridurale, même si elles voulaient un accouchement sans péridurale au départ. Le problème de ces contractions-là, c'est qu'elles stressent beaucoup le bébé parce que le bébé, lui, il va s'oxygéner pendant les pauses. Les contractions, une vague, une pause et là, le bébé s'oxygène, prend ses réserves dans le cordon et prochaine contraction, il utilise ses réserves d'oxygène du cordon. Je précise ça parce que souvent, les femmes disent oui, on a fait une césarienne d'urgence parce que le bébé, il montrait des signes de détresse foetale. Alors, heureusement que j'étais à l'hôpital, sauf que ce qu'on n'a pas compris si on n'est pas formé à ça, c'est que c'est l'ocytocine de synthèse qui a créé une détresse foetale et que parce que on commence à trifouiller dans le corps des femmes, on les fait des monitorings en continu parce que sinon, eh bien, en cas de procès, pour le médico-légal, c'est la catastrophe pour le praticien. Donc, il y a tout un contexte qu'il faut voir derrière et c'est toujours compliqué pour les parents qui n'y connaissent rien de savoir comment trier les informations et c'est ce que j'aide à faire. Surtout, sur les femmes que je récupère qui sont de nouveau en projet bébé et qui ont un premier traumatisme on reprend les procès verbaux et là, je peux te dire qu'il faut vraiment déblayer. Donc, du coup, cette ocytocine, comme elle est synthétique, il y a énormément de déclenchements. Aujourd'hui, une femme sur quatre est déclenchée. Donc, ce que tu as vécu, c'est maintenant devenu quasiment courant et le truc du gros bébé, c'est un grand classique. De toute façon, on fait peur aux femmes pour tout et n'importe quoi. Je n'ai jamais vraiment entendu une échographie du troisième trimestre qui est normale. La plupart du temps, c'est ou le bébé est trop petit ou il est trop gros. Enfin bref, de sortir d'un examen avant d'accoucher où on te dit tout va bien, c'est génial, vous êtes parfaite madame, ça n'existe quasiment plus. Toujours pareil, on te fait peur, on te fait peur et puis après, on te fait avaler. Ah bah oui. Ah mais alors, ça, c'est le levier numéro un, c'est la peur. Ça, je pense que tout le monde a compris ça. Et du coup, ces femmes-là, elles reçoivent cette ocytocine donc leur cerveau ne le produise pas. Cette molécule, si elle est dans le corps, eh bien le cerveau, lui, il ne la produit pas. Et le bébé, lui, il le reçoit parce que l'ocytocine de synthèse, forcément, à un moment donné, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ocytocine, comme c'est l'hormone, on l'appelle de l'amour, c'est une hormone qui a un rôle non seulement pour les contractions, mais aussi pour créer une colle dans la famille. Et quand le bébé sort du ventre de sa mère, eh bien à ce moment-là, pour que le placenta sorte, ce qu'on appelle la délivrance, il faut que l'ocytocine soit présente de façon très forte. Elle a un double rôle, c'est que non seulement elle permet à la mère ce qu'on appelle en anglais le bonding, c'est vraiment l'attachement fort à son bébé, mais en plus, elle permet le retour des contractions de l'utérus qui va fermer les vaisseaux et permettre que le placenta se détache en toute sécurité pour évidemment prévenir l'hémorragie de la délivrance. Si on trifouille dans les récepteurs de cytocine du bébé pendant la naissance, ça peut abîmer ces récepteurs. Et aujourd'hui, on parle beaucoup d'épigénétique parce que tout le monde a maintenant, je pense, compris que le facteur purement héréditeur, c'est un truc qui est complètement asbine et poussiéreux. Maintenant, on parle d'épigénétique, c'est-à-dire que même si on a certaines séquences ADN présentes dans notre génome, si certains gènes vont se manifester ou pas, ça dépendra de l'environnement, énormément de l'environnement. Et donc, les petits qui naissent sous ocytocine de synthèse, il se trouve que d'après de récentes observations, on se rend compte qu'ils ont des tendances à la dépression, ils ont des tendances à avoir des problèmes d'attachement, des problèmes de joie dans leur vie, des épisodes de tristesse incompréhensibles. Pour les parents, c'est très difficile à vivre parce que forcément, tu ne vas pas faire les liens et ce qu'il faut quand même savoir parce que tu m'as posé la question est-ce que c'est réversible ? c'est quand même la bonne nouvelle, c'est que l'épigénétique nous dit que rien n'est scellé dans le marbre et que tout est réversible. Maintenant, c'est évident que ça nécessite peut-être selon le temps que ça dure. Tu vois, si tu as depuis 30 ans une relation détériorée avec ton enfant, ça va être peut-être plus difficile que si tu l'as tout de suite intégré et que tu fais tout de suite ce qu'il faut pour refaire cette colle à la naissance où en fait, c'est en gros portage, portage, à fond, bébé, peau à peau, dormir avec, évidemment, quelles sont les injonctions sanitaires, c'est on ne dort pas avec son bébé, on le met dans une poussette, on le met dans son lit, on fait tout ce qu'on peut pour le sortir du giron de sa mère. sauf que le bébé, quand il sort à neuf mois, il n'est pas physiologiquement prêt pour être hors de champ de sa mère, il est censé être sur le ventre de sa mère, c'est-à-dire que pendant neuf mois, il est dedans et ensuite, on considère que au minimum, dans les trois mois qui suivent, il faut qu'il soit juste dessus, en permanence. C'est pour ça que maintenant, on voit des femmes avec le portage, c'est génial, mais tout le monde devrait faire ça et c'est encore malheureusement dans notre culture de penser que pour l'arrivée de bébé, il faut qu'il ait sa chambre, il faut qu'il ait son lit, il faut qu'il ait une poussette. Mais toutes ces choses-là sont inutiles, voire dangereuses. Si tu mets ça tout bout à bout avec les conditions de naissance de l'enfant, d'autant plus qu'une fois de plus, l'enfant, quand on le déclenche, eh bien, on court-circuit son premier choix dans la vie qui est « Quand est-ce que j'ai envie d'arriver ? » Oui, complètement. Je me l'étais dit aussi. Tu vois, tu disais « Chaque femme, elle est différente. » Toi qui as plusieurs fours, je prends cet exemple parce qu'il parle à toutes les femmes, tu vois bien que si tu fais le même gâteau dans des fours différents, ce n'est pas la même cuisson. Tu as besoin d'ajuster. La femme, c'est pareil. Et il y a des femmes qui fabriquent des bébés en 42 semaines, d'autres en 43, d'autres en 39. Bon, on estime aujourd'hui qu'à partir de 37 semaines d'améliorer le bébé, le bébé n'est plus prématuré. Alors, tant qu'à faire, sortons-le. C'est ça. Voilà, sortons-le. Parce que nous sommes dans une culture où aller vite, c'est plus valorisé que de respecter le cycle de la nature. On sort maintenant de ce paradigme. Mais il y a 30 ans, dans la grande phase de l'industrialisation, c'était les babacoules qui respectaient la naissance, c'était les gens qui marchaient en sandales de Jésus, tu vois. Je prends ces clichés parce que c'est des choses qu'on me dit. J'ai souvenir que je n'ai pas laitée aussi parce qu'on m'a dit aujourd'hui, avec ce qu'on mange, le lait maternisé vendu en pharmacie est plus sûr que notre propre lait. Je l'ai cru aussi. Et en plus, ça m'a arrangé. Évidemment. Et ça m'a arrangé. Mais attends, Silou, mais c'était il y a 34 ans, mais il y a un mois de ça, une femme nous écrit, Pascal m'envoie le mail, il me dit, attends, celui-là, je te le transfère parce qu'il est énorme. Parce que moi, il ne me transfère pas tous les mails. Et je lis le mail, je te jure, j'ai dû relire. La femme accouche dans une clinique dans le canton de Vaud en Suisse, il y a un mois, en 2023. Et la sage-femme lui dit, Madame, est-ce que vous mangez bio ? Elle lui dit, ben non. Elle dit, alors vous n'allaitez pas votre bébé parce que votre lait ne va pas être bio. Donc, vous allez en pharmacie, vous achetez un lait maternisé, donc un truc de vache traficoté, bio. C'est mieux que votre lait puisque vous ne mangez pas bio. Mais est-ce que tu te rends compte ? Et évidemment, cette pauvre maman, elle a écouté parce qu'elle s'est dit, ben elle sait mieux que moi, tu vois. Elle n'a pas osé dire non. Alors ? Comment oser dire non ? que faire ? Alors, que faire ? Alors, rendez-vous dans mon accompagnement en ligne, vous trouvez toutes les instructions. Que faire ? Ah oui, il y a un sacré boulot. Tu imagines bien, il y a un sacré boulot. Mais ça, c'est quand je parle de ma tête. Déjà, il faut se former, voilà. Il faut s'informer. C'est sûr que si tu as du répondant, si tu sais de quoi tu parles, tu es moins impressionné par la blouse blanche. Mais ça, ça se travaille. Parce que souvent, les gens, ils se disent, ah non, mais moi, je ne peux pas, moi, je n'arrive pas. Non, mais moi, oui, non, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et ça se travaille. Tu vois, c'est comme si les gens, tu leur dis, bon, on va apprendre à jouer au tennis. Tout le monde va te dire, bon, c'est normal que tu n'as pas l'intérêt du premier coup. Il faut s'entraîner. Mais apprendre à dire non, c'est pareil, c'est de l'entraînement. Tu vois, les gens mettent souvent ça sous le prisme du caractère. Ah non, mais moi, je n'ai pas le caractère d'Emma, alors je ne peux pas dire non. Ok, mais c'est une question de choix. Sauf que la naissance, l'accouchement, l'opportunité ne se représente pas. Et c'est ça. Si tu loupes le rendez-vous, si tu loupes le rendez-vous, tu n'as pas de séance de rattrapage pour cet enfant-là. Oui. Si tu n'as pas assez l'âge, tu n'as plus de séance de rattrapage non plus. Il n'y a plus. Il n'y a plus. Après, tu vois, moi, je travaille aussi avec des femmes qui sont dans le milieu de la naissance, qui sont justement passées l'âge, elles, d'être maman, mais ça les libère aussi. On peut faire un travail à cet âge. Maintenant, évidemment que revivre l'accouchement, physiquement, non. Mais par contre, ce n'est jamais trop tard pour en finir avec sa vieille peau, en fait, de femmes soumises. Et tu vois, moi, ce travail de libérer la femme, je le fais à travers le prisme de la naissance. Et l'opportunité qu'a la femme et le couple de se libérer à travers l'arrivée de leur enfant, ça leur donne un tel bagage pour la suite que toutes les personnes que j'ai accompagnées, quand elles sont arrivées, elles n'avaient pas réalisé ce qu'elles étaient en train de faire. Il n'y en a aucune qui a capté à quel point ça allait être utile pour tout dans leur vie. Souvent, les gens arrivent en se disant « Ah, mais parce qu'on aimerait une naissance naturelle. » Mais quand ils découvrent la boîte, qu'ils ouvrent le truc et qu'ils frottent sur la lanterne et qu'ils voient le génie sortir, ils se disent « Ah, waouh, on ne pensait pas. » C'est dingue, ce truc. C'est dingue. Tu vois, souvent, les gens, ils ne comprennent pas forcément, tu vois. Parce que dans notre culture, la naissance, c'est relégué au rang de sale moment à passer. On fait tout pour rien voir passer. Les nanas, elles sont sur Instagram. Elles se prennent, elles font des lives pendant qu'elles accouchent ou je ne sais pas quoi. Bon, OK. Si on ne se pose pas la question et que c'est ce qu'on a envie de vivre, très bien. Mais moi, je prends beaucoup de temps avec les familles pour bien préciser ce qu'on a comme attente. Et je te garantis, si nous, que la plupart des gens, ils ne se sont pas posés cette question et quand ils commencent à se la poser, la plupart, ils se disent « Ah non, mais je ne peux pas louper ce rendez-vous là. Alors maintenant, comment on fait ? » Tu vois. Et ça passe forcément pas à prendre à dire non. C'est obligé. Eh bien, tout un... Ça me... Il y a des fois, tu me fais envie, tu vois. Je me dis « Ah, elle a la chance, elle en a refait. » Alors, je ne sais pas si je serais capable, j'aurais été capable, sûrement, parce que quand tu les élèves, trois enfants, je me dis « Ça fait beaucoup. » Mais des fois, je t'en vis d'avoir pu remettre ça, quoi. Parce que, vraisemblablement, c'est une joie pour toi d'accoucher. Ah ouais. Non, c'est même plus que ça. Je vais te dire une chose, Silou, et c'est vraiment ça, si on peut retenir une chose, c'est ça. Ce que j'ai vécu avec ma troisième expérience, donc Edison, qui est à six mois, c'est que j'ai accouché seule dans ma salle de bain. Je ne sais pas si tu sais, mais je n'ai pas encore trop raconté sa naissance, mais c'était dingue. Parce qu'elle est arrivée quand la tête arrivait. Et j'avais envie de vivre ça comme ça. Je l'avais gardé un peu secret parce que je savais que ça faisait un peu flipper tout le monde, donc je me suis dit, ok, c'est un deal, je fais avec moi-même. Je savais que j'étais capable parce que j'avais déjà vécu avec Evie une naissance à la maison, mais là, j'avais vraiment envie d'aller me connecter avec plus grand que moi, tu vois. Cet accouchement, il a été vraiment dingue, mais surtout, je me suis connectée avec la femme sage. Et j'ai vraiment compris la différence entre une sage femme et une femme sage. Et cette expérience-là, quand je me suis retrouvée là, dans ma salle de bain, dans ma baignoire, et je savais très bien qu'en sortant de ma baignoire, j'allais activer le réflexe d'éjection du foetus parce que je donne ces techniques-là aux femmes que j'accompagne. Il y a vraiment des trucs très précis à faire et en deux poussées, le bébé est dehors. Et je savais, j'étais dans ma baignoire, je savais, j'étais vraiment complètement avec l'esprit, comme on dit, fractionnée. Et j'avais une partie de moi qui était complètement connectée. Je savais exactement ce qu'il fallait que je fasse. Ce n'était pas du tout mental, tu vois. Et ces moments-là, ils sont dans ta vie, tu peux prendre toutes les drogues que tu veux. Ce n'est pas aussi tripant que ça. Et tu sais que tu es d'une puissance, tu es invincible, no matter what. Tu sais, tu sais, tu sais. Là, dans ta vie, tu n'as pas une once de peur. Il n'y a plus rien qui reste. Tu es juste la femme sage. Il n'y a pas besoin de sage-femme. Et c'était tellement grandiose d'accueillir Edison comme ça, qui est arrivé ou waouh, quoi. Tu sais, ok, toi aussi, tu es un bébé sage, quoi. Tu vois. Tu n'es pas juste un truc qui doit sortir et qui ne sait pas comment faire. Et une sage-femme est arrivée à ce moment-là. Une de remplacement, j'explique tout ça aussi dans les détails. Et je ne voulais pas qu'elle le touche. Je ne voulais pas qu'elle le touche. Je voulais qu'elle reste dehors de la salle de bain. Alors, Pascal m'a dit, parce qu'il est arrivé vraiment au dernier moment, il m'a dit, tu as parlé, tu avais une voix, quoi, comme un tigre, en fait. tu rugissais. Je l'ai chassée de la salle de bain. Je lui disais, touche pas bébé. Tu sais, c'était vraiment animal. Et j'étais une autre personne. C'est extraordinaire. Ce n'est même pas une joie, en fait. La joie, c'est juste quand tu y repenses, mais de vivre ça, c'est phénoménal. Tu vois. Donc, ouais, c'est génial. C'est génial. Et quand je vois maintenant Edison, je me dis, tu vois, lui, il sait qu'il est capable. Il sait qu'il est capable. Et aussi, l'allaitement et tout le reste, ça a été tellement fluide. Donc ça, de nouveau, c'est tout lié. Moi, je n'accompagne pas que pour la naissance, mais aussi pour le postpartum et l'allaitement. Parce que là aussi, il n'y a que des trucs, n'importe quoi. Non, mais moi, j'ai trouvé que j'ai trouvé que. Il va falloir qu'on fasse une autre vidéo pour la suite. Oui, on va faire. On va faire. Qu'on comprenne bien que je reviens de loin avec mon expérience à l'hôpital il y a dix ans. Ce n'était pas du tout la même chose que là. Souvent, on se dit oui, mais moi, je ne suis pas capable. Mais moi, je me suis dit aussi que je n'étais pas capable il y a dix ans. Quand même qu'on se le garde en tête. Tout le monde est capable. Oui, 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 oui. Et puis, pourquoi est-ce qu'on a oublié ? On accouche depuis la nuit des temps et les hôpitaux, ils existent depuis combien ? Dans 50 ans ? Même pas 200 ans ? le grand mouvement vers les hôpitaux, ça a été principalement quand il y a eu cette anesthésie qu'on appelait le twilight. Ah oui. tu sais, c'était entre les années 50, les années 70. C'était là. Et les femmes ne voulaient pas. Donc, on a commencé à aller à l'hôpital accoucher quand l'assurance a pris en charge l'accouchement. C'était gratuit du coup, les gens allaient. Et alors, qu'est-ce qu'il y a fait ? Et dans la tête des gens, pourquoi avant, pourquoi beaucoup de bébés mouraient en couche ? à cause de l'hygiène ? Alors, je ne dis pas que c'était mieux avant. Je pense que c'est mieux maintenant si tu es formée. Parce qu'aujourd'hui, ce qui a vraiment changé la donne, c'est l'hygiène, évidemment, et de maîtriser la césarienne quand il y a un problème. Donc, un bébé qui est positionné en transverse pour la naissance, il ne sortira pas. Il faut une césarienne, merci les chirurgiens. j'ai un très grand respect pour les chirurgiens. Les chirurgiens, ils arrivent en fin de course quand on a tout essayé et que le bébé, il est mal positionné. Ok, chirurgie, et là, c'est génial. La césarienne était mal maîtrisée à l'époque, c'était une boucherie. Les femmes, elles mourraient souvent parce qu'il y avait des problèmes comme ça. Mais moi, ce que je dénonce, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de femmes qui subissent des césariennes qui pensent que la césarienne était nécessaire, alors qu'en fait, elle vient à la fin de toute une cascade d'interventions que j'appelle l'effet toboggan et que j'explique vraiment très précisément. Et cette césarienne est la cause, elle est le résultat de la cause de tout ce qu'on a fait avant. Mais il y a des césariennes qui sont inévitables et celles-ci, on les sait. Et elles sont rarement des césariennes qui arrivent en cinq minutes comme ça, tu vois. Et à l'époque, ça, c'était pas maîtrisé. Et aussi, il y avait énormément de folklore qui créait des problèmes justement pour les bébés aussi. Il y a très peu de femmes aussi à l'été. Donc, on leur a donné des tétines à base de n'importe quoi. Les pauvres bébés, on leur filait n'importe quoi parce qu'ils étaient quand même mis dans les statistiques de mort les bébés qui étaient nés mais qui mouraient juste après, dans la première année. Donc, les données statistiques n'étaient pas forcément des bébés qui arrivaient sur Terre, mais dans l'année qui suivaient. Et aujourd'hui, quand on prend les statistiques de mort maternelle, la cause numéro un, c'est le suicide en postpartum. Ça, personne ne le sait. Alors, on dit c'est les femmes qui accouchent chez elles mais pas du tout. Les statistiques de femmes qui accouchent chez elles sont bien meilleures que celles qui vont à l'hôpital. Et on pense qu'on ne meurt pas à l'hôpital. C'est absolument faux. Moi, j'ai des témoignages où on voit des femmes qui meurent d'hémorragie à l'hôpital qui sont souvent induites par tous ces protocoles qu'on fait sur les corps des femmes. Et ça, personne n'en parle parce que la plupart, ils ignorent totalement ce qui se passe. Les sages-femmes qui comprennent ce qui se passe n'ont pas en parlé sinon elles se font virer. Donc, effectivement, il y a principalement ces deux choses. Et moi, pourquoi je dis que ce n'était pas forcément mieux avant ? Avant, les femmes, elles ne s'étaient pas du tout formées. Les femmes, elles accouchaient chez elles. Elles ne savaient pas du tout. Alors, c'était la matrone ou la sage-femme du village qui venait. Et puis, elles se faisaient accoucher par la matrone ou la sage-femme. Mais les femmes, elles ne savaient pas dire non. Elles étaient encore pires que maintenant. Puis, après avoir accouché, elles devaient se lever et puis faire bouillir la marmite. Donc, la condition de la femme n'était pas mieux avant. Par contre, de dire que l'hôpital a permis de régler le problème, c'est faux. Et donc, moi, ce que j'explique, c'est qu'aujourd'hui, on a l'opportunité de vivre le meilleur des deux âges. Tu vois ? Oui. D'avoir accès au savoir ancestral qui est bien plus lointain que là, juste avant l'hôpital où, effectivement, il y avait un certain nombre de soucis, mais de nouveau, principalement à cause de beaucoup d'ignorance, pas parce que les femmes n'étaient pas capables. Et ensuite, aujourd'hui, de se dire, voilà, maintenant, on a le choix, on a la technologie si besoin, etc. Donc, pour moi, on est dans une époque qui est extraordinaire si on veut vivre des choses extraordinaires. On peut s'en donner les moyens. Il ne faut pas trouver des excuses parce que maintenant, c'est la meilleure période pour y aller. Ok. Ben, écoute, toujours passionnant de nos discussions. J'adore toujours discuter avec toi parce que tu as toujours un angle de vue des choses où tu te dis comment je n'ai pas vu ça. Pourquoi je n'ai pas vu ça sous cet angle-là ? Tu vois, j'en suis... Mais bon, écoute, je crois que ces émissions vont éveiller pas mal de... ou peuvent ouvrir les yeux, en tout cas, à bon nombre de gens pour vivre les choses autrement et effectivement, oser dire non. alors c'est pour la grossesse mais j'imagine effectivement que quand tu as compris que tu pouvais dire non pour la grossesse, tu comprends plein de choses pour plein d'autres choses. Donc aujourd'hui, la formation, il y a un coaching dedans. En fait, oui, c'est du mindset. C'est de l'accompagnement, oui, bien sûr. Et c'est vraiment quelque chose qu'on fait toutes les semaines, plusieurs fois par semaine. c'est très, très... Oser dire non, c'est ça, c'est un état d'esprit mais ce n'est pas dire non pour dire non, non, je ne veux pas. c'est dire non mais avec des arguments, quoi. Non parce que... Disons que c'est ça, le non dont tu parles, non, je ne veux pas, ça c'est le mouton noir. C'est ça. Nous, ce qu'on apprend, c'est... On m'a dit blanche, dit noir. C'est un mouton, quoi. Voilà. C'est ni d'être blanc ni d'être noir. On sort de ce paradigme-là, on sort du jeu. Non, non, on est souverain, on récupère son autorité. C'est pas... Moi, je n'apprends pas aux gens à être des rebelles et aller trouver des coupables. qu'on récupère sa responsabilité et on n'attend pas qu'on nous autorise, on n'attend pas qu'on nous dise oui et c'est tout un travail qui justement est utile pour toute sa vie. Il y a des gens, en général, ils quittent leur travail, ils changent de vie, il y en a qui dégagent des gens toxiques de leur entourage. Ça fait beaucoup. Ça fait du nettoyage. Oser dire non à un prix aussi. Ah, oui. Pas le prix de la formation, le prix... Ben, voilà. Comme tu commences à ne plus être dans le moule, dans le moule, pas dans le moule, dans le moule. Dès que tu n'es plus dans le moule, ça a un prix. Des fois, tu le payes tôt. Moi, j'ai... Bon, sur l'accouchement, je n'ai pas été informée, mais sur d'autres choses, sur pas mal d'autres choses, depuis petite, j'ai un caractère qui a tendance... On ne me fait pas faire ce que je n'ai pas envie de faire. Et tu payes. Tu payes. Effectivement, c'est pour ça que la clé, elle est d'avoir un entourage solide. Et nous, comme on travaille beaucoup en groupe, les gens se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls. C'est ça. où je dis qu'on vit dans le meilleur des mondes maintenant, c'est qu'avec la technologie, on peut avoir des amis au Canada, à Bali, à Dubaï, je ne sais pas où, dans le fin fond de la Creuse. Et tous ces gens-là sont connectés, tu vois. Ils sont connectés alors qu'avant, ils ne pouvaient pas. Donc, quand il y en a un qui trébuche, il y a tout le groupe qui dit « Allez, on y va, quoi. » Tu vois ? On n'est pas seuls en train de payer les pots cassés. On se rend compte que non, 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 on n'est pas seuls. Et puis, on comprend que d'autres vivent la même chose, on échange et on se renforce, on prend de l'assurance et puis on ose dire non. Et on ose dire non. Et après, et après, arrive la joie et on se fait des bons petits plats avec Silou. Bien. Écoute, je crois que on va clôturer cette émission. Je ne dis pas qu'on en refera peut-être une dans l'année, on verra pour traiter un autre sujet. De toute façon, c'est toujours passionnant. Je sais que ça a toujours énormément de succès. Ma communauté adore quand je t'invite. Et ces programmes cette année avec tous ces nouveaux intervenants, toutes ces questions que je vais poser, je trouve que ça met une autre énergie aussi sur ma chaîne YouTube. Pas que de la cuisine, mais tout ça, ça a un lien aussi parce que pour les personnes en tout cas qui vont mettre au monde un bébé, elles peuvent aussi se rendre compte qu'il faut manger différemment, qu'en mangeant différemment, on a des comportements, des pensées différentes et qu'on peut prendre des décisions aussi différentes. Je te laisse le dernier. quand je disais tout à l'heure médicaments au lieu d'aliments, tu vois, c'est exactement ce que tu dis. Moi, je travaille au corps, Pascal, pour qu'il prenne soin de son alimentation parce qu'on est, on devient ce qu'on mange aussi. Donc, tu vois, même la façon dont tu manges une viande, comment elle a été tuée, comment elle a vécu, c'est très important pour moi. On est fait de vibrations. Donc, si tu ne soignes pas ce que tu manges, alors c'est foutu. Alors, le mot de la fin, Silou, c'est, je donne un message d'espoir et optimisme parce que souvent, les gens me connaissent avec mes coups de gueule et peut-être, ils ont une image de moi qui est dans la révolte. Et tu vois, moi, si tu regardes les vidéos que je fais finalement, rares sont des vidéos où je réagis à l'actualité parce que ça, pour moi, c'est du bruit et ça dévie l'attention des gens. L'actualité est faite pour créer la réaction d'énervement et c'est pour ça que je ne travaille pas comme ça. Moi, je fais des coups de gueule pour secouer les gens. Tu vois ? Et ce qu'on a de plus précieux à offrir, c'est notre attention, notre focus. Donc, ce que j'ai envie de dire pour terminer cette vidéo, c'est que peu importe ce qu'on a envie de faire, il faut vraiment être focus sur ce qu'on veut ressentir, sur l'émotion de notre objectif, pas notre objectif, pas aller plus loin. Il faut s'autoriser à viser plus haut parce qu'on vaut bien plus que ce qu'on imagine. Et ça passe évidemment par apprendre à dire non. C'est des choses qu'on peut faire dans le quotidien avec une personne peut-être avec qui on se sent un peu moins soumis et apprendre petit à petit à dire non. Ça, ça se travaille et ça change la vie. pas juste pour le dire, mais parce que tout simplement on s'honore. Voilà ce que j'ai envie de dire. Apprenons-nous à nous honorer et à mettre notre focus et notre attention sur ce qui construit ce nouveau monde parce que le nouveau monde ne va pas se faire tout seul. Il a besoin de gens qui œuvrent dedans. Et je pense que les gens qui écoutent ces vidéos que tu fais, ils font partie de ce paradigme-là. Mais il faut rappeler ça. Ça demande beaucoup de discipline d'aller bien. C'est beaucoup plus facile de rester sur le canapé, de pleurer et puis de se laisser aller et puis de bouffer n'importe quoi. Tu le sais bien comme c'est difficile la discipline. Mais une fois qu'on a passé un mois de discipline, en général après c'est plus facile et il faut s'entourer des personnes qui vraiment sont dans ce même mindset. Je vous encourage vraiment. Voilà mon mot de la fin. Peu importe ce que vous voulez faire, donnez-vous les moyens d'y arriver. Voilà. Merci Emma. Avec plaisir. Je te fais un gros bisou. Je remercie tout le monde et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.